Déterminer le nombre naturel x et y, donc entier positif, pour lequel x au cube plus 2 fois y au cube est égal à 2017. C'est une équation d'actualité, on est en 2017. Comment résoudre et comment faire d'essayer le minimum de solutions pour x et y ? Bien sûr, il n'y a pas une autre méthode que des essais. D'abord, on peut réduire le nombre d'essais en sachant que 2y au cube, ce nombre paire. Donc, si ce nombre est paire et comme ce nombre est impaire, il faut que x au cube soit impaire. Quels sont les cubes impaires ? Bonne question. Alors, x cube appartient à 1 au cube, 3 au cube, 5 au cube, 7 au cube, 9 au cube, 11 au cube. Je m'arrête là parce que 13 au cube, vérifiez à votre calculette, ça dépasse, ça dépasse 2017. Alors, pour chacun, il n'y en a que 6 cas, on peut les vérifier tous. On remplace x cube par 1 au cube, 3 au cube, 7 au cube, 7 au cube, 9 au cube, 11 au cube. On sostène 2017, on divise par 2. Parce que, bien sûr, y cube égale 2017, moins x au cube, sur 2. Je vous laisse vérifier les 6 valeurs, à la calculette, bien sûr. Et puis, vérifions si on trouve un cube en faisant tous ces calculs. Alors, vous l'avez trouvé. Quel l'aura élu ? Quel nombre x qui va bien ici ? Alors, après moult, c'est le dernier qui marche. Donc, 11 au cube, c'est notre x au cube, plus 2 fois 7 au cube, est égal à 2017. x égale 11, y égale 7. Voilà. Ce n'était pas très difficile. Je répète le seul astuce du problème, en sachant que ce nombre est pair, impair, 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 moins pair, égale impair. Donc, il suffit de se limiter qu'au cube impair, qui ne dépasse pas, bien sûr, 2017. Et puis, on va sur l'influen de l'ice. Je répète le même, c'est à l'influen de la 10e. Je répète le même.